... Eh bien, bonsoir, Mesdames et Messieurs, et merci de votre présence. Toute cette technologie qui est développée, immuable, immobile, muette. Mais si elle nous réunit ce soir, ce n'est peut-être pas pour rien. Il émane de ce monument quelque chose d'extraordinaire. Et je peux vous assurer que ces études que nous avons faites, qui, en ce qui me concerne, sont, oui, 40, 45 ans même, d'études sur cette grande pyramide, sont complètement bouleversantes. Nous allons vous en passer quelques extraits dans un peu de temps. Et nous pouvons dire que cela influencera probablement notre société de demain. Ça va jusque-là, parce que ce sont des révélations tellement importantes, et avec des preuves absolument indiscutables et mathématiques, que cela peut avoir une influence considérable. Alors, ceci dit, il est peut-être important que vous sachiez le point de vue que l'on a, avant toute chose, sur cette pyramide que l'on nomme celle de Khéops. Alors, les autres nous intéressent aussi. Il y a un Mickey Rhinos, Kephren, nous verrons le site de Gizet, mais particulièrement cette grande pyramide. Alors, j'étais, je me souviens, adolescent, lorsque, pour la première fois, j'ai ouvert un livre sur l'égyptologie. Et j'ai sans doute été frappé, comme vous, par la magnificence des temples, la finesse des bijoux. Mais ce rapport des hommes devant cet immense monument m'avait subjugué. J'ai essayé d'en savoir davantage, car le fait que ce soit, ou qu'elle passe pour être un tombeau, m'étonnait grandement. Et lorsque je me suis rendu, d'ailleurs, au pied de cette pyramide, c'était bien encore, je n'arrivais pas à m'imaginer qu'un monarque ait pu avoir cette ambition de se faire un tombeau, et d'autres, d'ailleurs, de se faire un tombeau de cette nature. Donc, ça m'a tellement intrigué que j'ai cherché à savoir beaucoup de choses sur ce monument. Ça a demandé des années, et puis je n'avais pas que ça à m'occuper, bien sûr que cela m'a occupé. Ce qui m'a intrigué, d'abord, c'est qu'en admettant que cet individu fût un mélomaniaque, quelqu'un qui était très ambitieux de sa personne, qu'il ait pu imaginer de faire un monument de cet ordre, il aurait, semble-t-il, placé des hiéroglyphes et des cartouches à son nom, n'est-ce pas, dans tous les couloirs de son édifice. Et non, il n'y a rien dans cette pyramide, pas un seul hiéroglyphe, qui puisse nous signaler la chose. Et d'ailleurs, il n'y a rien en Égypte qui nous compte l'histoire des pyramides. Aucun papyrus, aucune stèle, aucun bas-relief ne nous compte non seulement l'histoire, mais la construction de ces pyramides. Il y a un silence absolument complet. Et jamais, jamais, il n'a été trouvé une momie dans ces pyramides. Jamais. Donc, tout cela est intriguant, c'est un énorme point d'interrogation, et il faut donc aller plus loin. Le volume aussi de cet édifice. Il y a une chambre sépulcrale, celle que vous connaissez sans doute, qui est dite du roi, et qui tiendrait, pas moins, mesdames et messieurs, 3600 fois dans le volume de la pyramide elle-même. Cette pyramide, à l'époque de Bonaparte, du général Bonaparte, il avait, c'était un mathématicien, il avait calculé qu'avec le volume des pierres de cette pyramide, on pourrait construire un mur de 2,50 m de haut qui entourait toutes les côtes françaises et le littoral. Ce qui est assez extraordinaire. Il faudrait 500 000 camions de 10 tonnes pour la déblayer. Et à la Quellele, on irait de la France aux Etats-Unis. C'est absolument ahurissant. Les pierres s'élèvent de 3 tonnes, 2 tonnes, mais 3,5 tonnes, pour la plupart jusqu'à 9 tonnes. Et le parement aurait nécessité des pierres de 4 à 16 tonnes environ. Elles auraient été encore beaucoup plus lourdes. Cette pyramide est une énigme, mais d'autres aussi le sont. C'est-à-dire qu'il semblerait que c'était une histoire familiale. Et à l'époque de Khéops, c'était une impossibilité totale de réaliser de tels chefs-d'oeuvre. Ça aurait mobilisé tant de choses, tant d'hommes, au-delà même des 100 000 d'Hérodote, et ça aurait pu être les 360 000 de Diodore de Sicile. Tout cela est assez ahurissant, et nous pouvons dire que, sous Khéops, il y a eu avant Khéops, son arrière-grand-père, Ouni, qui se serait fait construire une des premières pyramides. Ensuite, Snefru, c'était le premier roi de la quatrième dynastie, Khéops étant le deuxième. Alors, Snefru, on lui paie, on lui prête, on lui prêtait trois pyramides. Il construit trois pyramides de plus de 100 mètres de haut pendant sa vie, c'est absolument délirant. Alors maintenant, ils sont revenus un peu sur cette quantité, il n'y en a plus que deux. Ce qui laisse supposer qu'il a son tronc dans une, et son bavante, et ses jambes dans l'autre. Ou alors, il faut imaginer autre chose, mais quoi. et puis Khéops, donc le père, et puis son fils, Khéphren, et son petit-fils, Micirinos. Vous voyez, c'est toute une histoire de famille, d'assez ahurissant. Et tout cela ne repose absolument sur rien. C'est-à-dire que ce ne sont que des hypothèses. Et on veut nous faire croire qu'au contraire, ça s'est bien passé comme cela, n'est-ce pas, que tous ces gens construisent des pyramides pour se valoriser personnellement. Mais alors, une question se pose. Ce Khéops en question n'était pas un être exceptionnel en soi, tout au moins d'après ce que l'on peut en savoir. Et toute comparaison faite avec un Thoutmosis III, par exemple, qui annexa des territoires de l'Euphrate à la Nubie. Et on pourrait étendre ça, bien sûr, aux Macédoniens, Alexandre le Grand, aux Perses, Cyrus, Xercé, aux Romains, César, Octave, tous ces gens se sentient qu'ils font construire des tombeaux à la hauteur de leur réputation, certainement. Donc, là, c'est aussi une énigme. Nous, nous pensons, après avoir effectué des recherches dans ce sens, très poussées, des vérifications à n'en plus finir, qu'il s'agit, non pas d'une construction, mais d'une restauration. Il est fort possible qu'à cette époque, Kéops était contraint par les grands hiérarches, les ourmas, les hiérophantes, de restaurer cette pyramide. Et d'autres avant lui, tels que son père, Snefrou, d'autres après lui, tels que Képhren, ont été eux aussi contraints de restaurer des pyramides. Mais de là à les construire, c'était une impossibilité. Et d'ailleurs, ça ne va pas du tout avec ce qui nous est dit dans les légendes, dans les mythes, et ce que nous savons de l'histoire secrète. J'aurai peut-être l'occasion de vous en parler. Alors, vu sous cet angle, il est évident que ce complexe funéraire, ni funéraire, prend une toute autre dimension. Il ne s'agit pas d'un complexe funéraire, à la base, comme on veut nous le faire croire. Alors, il n'empêche pas que ce site de Gizet est une nécropole. Mais ça n'a rien à voir avec la construction des pyramides dans cet ordre d'idées. Donc, nous avons là une énigme qui veut que à une certaine époque que l'on peut nous assez bien déterminer, c'est-à-dire 10 435 avant notre ère, la constellation d'Orion était au plus bas de... Vous savez qu'elle a un cycle, elle suit un cycle, comme d'autres étoiles d'ailleurs, de près de 26 000 ans. Ceux qui connaissent la chose diront 25 920 ans, c'est plus facile pour les calculs. et ce cycle fait deux fois. C'est-à-dire qu'il y a un cycle ascensionnel de 13 000 ans environ et un cycle où la constellation redescend. Et elle a un point, nous vous le montrerons dans un instant, où elle ne peut pas descendre plus bas. c'est-à-dire que quand cela s'est passé, eh bien, c'était plus de 10 000 ans avant notre ère. Donc, pour nous, c'est un départ. C'est un départ très, très important et il est tout à fait probable que les entités ou les êtres tout à fait exceptionnels qui ont fait ça, que nous considérons omniscients vu ce qu'ils ont découvert et apporté à ces monuments, il est fort probable qu'ils aient choisi ce temps-là pour construire les pyramides et qu'ils ne se sont pas construits comme on nous le dit en se basant essentiellement sur les textes d'Hérodote dans une période de temps de 20 ou 30 ans mais en 300 ans environ en ce qui concerne la pyramide de Khéops. À ce moment-là, ils prenaient le temps de le faire. Et elle n'a pas été construite non plus par des systèmes de lévitation comme on pourrait l'imaginer. Ça serait bien facile mais ces gens-là n'ont pas voulu le faire car ils ont voulu que les indices soient à l'échelle humaine pour qu'on n'ait pas à se prosterner devant le fait des dieux mais qu'on soit au contraire fier que des êtres aient pu construire ça, des êtres humains aient pu construire ça. Et donc, il y a eu cette idée derrière que nous développerons et qui est absolument exceptionnelle. Alors, ce complexe funéraire de Gizet, nous allons l'étudier. Parlons un petit peu d'Hérodote parce que c'est lui qui a donné, si vous voulez, ce sentiment et qui a créé involontairement ce consensus ou cette convention qui est véhiculée maintenant de partout dans le monde auquel se réfèrent tous les archéologues, les égyptologues en particulier. et cela vient principalement d'Hérodote. Ils se sont basés sur ce qu'avait écrit Hérodote à cette époque. Or, Hérodote a fait un voyage, c'était un historien, il a fait le tour du monde à cette époque. Le tour du monde, c'était le tour du bassin méditerranéen. Et il s'est attardé davantage en Égypte et principalement sur la Grande Pyramide. Il ne nous parle pas du sphinx car ce sphinx était probablement ensablé à son époque. car il n'aurait pas manqué, on peut le supposer, de nous en parler. Il nous parle de cette pyramide en ce qui concerne ces mesures qui sont approximatives mais qui sont à peu près justes. mais il nous dit des choses tout à fait invraisemblables, il faut le lire pour en être persuadé. Et il nous dit avant tout s'être adressé à des prêtres, il nous dit ce sont les prêtres d'Ephaïstos, un même fils, qui m'ont appris cela. Ce qu'il ne nous dit pas, Hérodote, c'est à qui il a eu affaire dans la hiérarchie des prêtres. Est-ce qu'il a eu affaire à des prêtres tels que les ourmains et les grands hiérarches ou a-t-il eu affaire simplement à des gens, des balayeurs de cour ou des gens comme ça ? Alors évidemment que ça fera une différence notable. Et il faut se dire que son reportage, appelons-le comme ça, s'est fait 2000 ans après la la soi-disant construction de cette pyramide. Donc, en 2000 ans, eh bien, les témoignages s'émoussent et la valeur des assertions d'eux-mêmes. Donc, est-ce qu'on peut accorder un grand crédit à ce qu'il nous rapporte en tant que constructeur ? Le temps aussi de construction qui varie d'ailleurs entre les auteurs. Les auteurs se recopient entre eux parce que Flavius Joseph, Pline l'Ancien, Diodore de Sicile, tout cela en repris des textes d'Hérodote. de quoi ? Donc, bon, malheureusement, au début de l'archéologie, au début de l'égyptologie, plus précisément, il était très difficile puisqu'on ne trouvait rien, n'est-ce pas, d'imaginer qui avait pu construire ces monuments. donc, un consensus, une convention a été établie. Et, il ne faut pas jeter la pierre à ces gens-là car il est possible qu'à l'époque ça devenait une obligation étant donné qu'il n'y avait rien et qu'on ne pouvait pas attribuer ces monuments à quiconque et que l'on trouvait quand même beaucoup de références sur la quatrième dynastie et notamment sur Khéops. on avait retrouvé notamment un portrait et une petite statuette de 7,5 cm de haut à son effigie à Gizet tout ça et puis aussi des ostracas sur lesquels était marqué son cartouche donc tout ça pouvait laisser supposer que Khéops était à l'origine mais c'était un grand point d'interrogation à part ça il n'y avait absolument pas d'affirmation et on a véhiculé on a construit cette histoire dans le but d'éviter que peut-être les affabulateurs n'est-ce pas imaginent des situations pour ces pyramides toutes plus invraisemblables toutes plus invraisemblables les unes que les autres et sans doute que ça a été très bien pour ça pendant quelques années et ces gens-là devaient penser raisonnablement honnêtement probablement qu'avec le temps et les découvertes qui seraient faites et bien que l'on allait modifier graduellement les choses et les faire évoluer dans un sens ou dans un autre malheureusement c'est pas ce qui s'est passé ces conventions se sont installées comme des vérités souveraines indéracinables et elles le sont beaucoup plus qu'une vérité péremptoire qui viendrait à se faire jour comme celle que nous pouvons distribuer aujourd'hui ça c'est complètement suffocant nous avons en ce qui concerne les coffres par exemple il y a aussi une énigme sur ce plan-là parce que évidemment on pourrait développer la chose je ne veux pas le faire mais nous avons deux exemples c'est à dire un sarcophage qui se trouve dans la chambre du roi et qui est ce qu'il aime et visiblement il a pu abriter un être humain et sans doute pour de tout autres raisons n'est-ce pas qu'un sépulcre il était c'était pour des grandes initiations alors que en ce qui concerne tout en Camon nous trouvons plusieurs sarcophages et tout est sûrement que Kéops avait la même échelle de valeur que l'on peut prêter à ce pharaon donc visiblement ce coffre qui se trouve à l'intérieur et qui n'a pu être amené qu'au cours de la construction d'ailleurs servait à tout autre chose à une initiation à un très haut niveau d'ailleurs ça nous sommes presque à même de le prouver par des étoiles qui irradient à cet endroit précis et puis non seulement ça mais à des dimensions aussi qui vont d'une apothème à l'autre de la pyramide et qui nous donnent la lune et la terre c'est à dire qui passait au centre de ce coffre une énergie absolument fantastique et quelqu'un qui était préconditionné déjà à passer ce genre de test devait se sublimer en quelque sorte et atteindre une transcendance mais nous savons peu de choses évidemment sur ces rites anciens alors ce qu'il faut se dire c'est que cette pyramide dans sa restauration comme j'en faisais l'allusion il y a un instant aurait nécessité et a nécessité selon toute probabilité 115 000 blocs d'albâtre c'est à dire que si Kéops a entrepris cette restauration et bien qu'il ait passé 20 ans à la faire à la réaliser ce n'est pas du tout étonnant alors qu'il n'y avait pas de grue il n'y avait pas d'hélicoptère n'avions pas des géoradars des lasers qui pourraient aider à cette construction et placer des blocs de cette importance et les arranger au dixième de millimètre près ça nous en avons la certitude puisque dans le monde arabe c'est à dire que dans les époques du 12e siècle 13e siècle 14e siècle il y a beaucoup d'arabes d'auteurs arabes qui venaient du Liban de Syrie qui nous parle de cette pyramide et tous nous disent jusqu'en l'an 1301 où il y a eu ce fameux séisme au Caire et où ces pierres étaient très tentantes pour restaurer n'est-ce pas les palais qui s'étaient écroulés et également la grande mosquée ils ont emprunté disons plus de 11 hectares à ce site 11 hectares de pierres ont construit d'ailleurs la mosquée du Caire est entièrement faite avec les pierres de la pyramide donc cette pyramide avait des blocs de pierres absolument énormes et d'ailleurs à l'origine s'il y avait des blocs qui s'échelonnaient comme je vous l'ai dit de 3 tonnes 5 à 9 tonnes environ il y en avait d'autres ceux qui sont sur les chambres de décharge de la chambre du roi qui ne font pas moins de 70 tonnes et c'est du granit rose qui nous vient d'Asouan c'est à dire à plus de 800 km de là comment ont-ils amené ces pierres comment les ont-ils taillées comment les ont-ils assemblées si on avait l'occasion de voir dans un chantier une grue élevée plus de 100 de nos voitures d'un seul coup ça nous étonnerait probablement et bien c'est ce qui a été fait mais sans grue sans roue et ça a été élevé à plus de 50 mètres de hauteur et c'est tout à fait ahurissant donc ces travaux absolument gigantesques de parement pour revenir à ce parement ont dû ont pu demeurer enfin avoir nécessité pendant pendant 20 ans ce n'est pas du tout étonnant de le penser donc il y a une confusion entre les dires d'Hérodote c'est à dire ce n'était pas une construction mais une restauration et bien sûr 2000 ans après c'est comme si nous allions interroger des des palestiniens par exemple sur la vie de Jésus-Christ c'est à peu près pareil c'est ahurissant quoi et de frapper à leur porte pour leur demander ce qu'ils pensaient de la chose voilà alors nous nous en sommes là donc il ne faut pas que l'on perde de vue cela et c'est indispensable de mettre les choses au point en ce qui concerne ces pyramides de Kéops parce que si vous voulez ce n'est pas du tout crédible c'est ce que je voulais tenter de vous expliquer pour que l'on puisse mieux comprendre nos travaux qui sont axés sur tout autre chose là il s'agit d'êtres omniscients comme je vous l'ai dit il y a un instant qui ont placé dans ces monuments un message un message tout à fait extraordinaire et ce message ils l'ont ils l'ont placé de telle manière qu'il est inapparent il est informel il est il est oui on pourrait dire entièrement déductif finalement et puis inviolable parce que on ne peut pas le retirer sans cela il est fort probable que des gens auraient enlevé ce type de message alors que les messages qui sont recherchés dans la pyramide sont avant tout des messages bien bien matériels c'est à dire on peut penser à des parchemins qui décriraient l'histoire de l'Atlantide par exemple dans des chambres secrètes et tout non ces gens là ont dû se dire on peut l'imaginer et ça nous le disons sans prétention aucune parce que nous nous sommes que des tireurs de rideaux en quelque sorte ce que l'on vous décrit c'est un patrimoine de l'humanité et bien ils ont probablement pensé que lorsque des gens arriveraient à découvrir un message relativement subtil dans ces pyramides c'est à dire qu'avec des mesures des distances et une architecture interne seulement ça sans qu'il y ait des crises sans qu'il y ait quoi que ce soit et qu'ils fassent des analyses avec les nombres des nombres fantastiques des grandes constantes de l'univers la lune le soleil la terre tous des rapports que l'on va vous montrer dont on va vous montrer une partie dans un instant et bien lorsque l'humanité serait arrivée à ce stade elle changerait d'orbite évolutive et c'est peut-être ce que nous sommes en train de réaliser sans bien le savoir et vous savez mesdames et messieurs si nous sommes ce soir réunis intéressés par ce monument qui comme je vous l'ai dit au début ne bouge pas peut paraître parfaitement insipide n'est-ce pas il n'a pas les révélations que nous donnent les technologies pour nous éblouir non il est muet au milieu des sables mais il détient des secrets tellement extraordinaires tellement extraordinaires qu'à partir de l'instant où nous commençons à découvrir cela c'est tout un univers qui souffre qui s'offre à nous et des changements profonds qui vont avoir une influence sociétale à peu près certaine alors ce que nous allons faire maintenant nous allons vous passer nécessairement oui ça sera très bien vous passer quelques diapositives suffisamment explicites nous le pensons pour vous intéresser alors d'abord ce plateau de Gizet alors je vous le présente malgré tout je ne peux pas faire autrement il se situe en Egypte près de la ville du Caire au pied du Nil et nous voyons venir à nous ici le plateau tel qu'il se présente dans son ensemble c'est avant tout une vaste nécropole une vaste nécropole avec à l'horizon trois pyramides qui sont l'objet de nos études alors Micérinos la plus petite je ne vous surprends pas en vous les montrant Képhren et Kéops qui fait l'objet particulier de nos recherches plus bas le sphinx le sphinx qui n'est pas inintéressant d'ailleurs il est pratiquement aussi célèbre que les pyramides alors le sphinx jusqu'alors était nous le pensions tout au moins les égyptologues le pensaient et faisaient en sorte de nous l'enseigner que ce sphinx avait été réalisé sous Képhren et qu'il était d'ailleurs à son effigie ce qui était assez extraordinaire parce qu'avec le temps c'était bien difficile de contrôler une telle chose mais il se trouve que depuis quelques années tout cela est remis sérieusement en question par qui ? par des géologues des géologues se sont aperçus que les strates qui recouvraient la poitrine et le dos du sphinx ne représentaient pas comme on pouvait le croire jusqu'à présent des cavités à caractère éoliennes c'est à dire des poussées de sable qui auraient creusé ces strates mais des pluies absolument diluviennes et il se trouve que ces pluies diluviennes et bien n'ont pu avoir lieu que 7000 ans avant notre ère donc ça recule évidemment considérablement les effets de datation et à ce moment là ça rejoint ce que nous prêtons n'est-ce pas à la datation de de ces pyramides le sphinx est visiblement tourné vers l'est c'est à dire non seulement vers le soleil et le vent mais là où se lèvent les constellations et surtout les astérix des 12 constellations du zodiaque donc comme il s'agit il a un aspect parfaitement léonin donc on peut on peut dire qu'il a été construit avec une tête de lion nous allons le voir dans un instant et qu'il signifie que sa construction il nous indique en quelque sorte la date de sa construction qui se situe dans le lion c'est à dire un peu plus de 10 000 ans avant notre ère alors son corps tel qu'il se présente et bien n'est pas du tout harmonieux vous voyez qu'il est disproportionné vis-à-vis de cette tête anthropomorphe qu'il a aujourd'hui si nous faisons venir une tête de lion nous voyons que les formes s'harmonisent beaucoup mieux donc on peut supposer qu'à une époque indéterminée cette tête de lion à l'origine a été frappée par la foudre ou par tout autre incident et une sculpture a été reportée dessus on a retaillé la pierre c'est fort possible de l'envisager ainsi alors ce sphinx et pour terminer aurait un nombre de mètres de sable très important qui dépasserait 100 mètres probablement s'il n'avait pas subi cet désensemblement qu'on lui connaît il serait complètement enfoui sous les sables alors à côté de ce de ce sphinx se trouve le temple de la vallée ce que l'on peut dire de lui c'est qu'il a tout de même des blocs de plus de 100 tonnes et qui sont ajustés à la perfection et là aussi qui posent quand même un certain problème à côté se trouve une allée dite processionnaire nous allons voir ce qu'elle représente qui va de ce temple qui longe le sphinx et qui rejoint la pyramide dite de Képhren alors là nous changeons un peu de sujet mais comme il va être question de cette constellation d'Orion nous ne pouvons pas passer sous silence quelqu'un qui a été un précurseur en la matière qui a trouvé cette corrélation d'Orion elle a été établie par Robert Beauval dans les années 1990 il a écrit un ouvrage le mystère d'Orion édité chez Pygmalion que certains d'entre vous connaissent ont lu et ont pu vibrer à cela parce que déjà là il soulevait un énorme problème donc il a rallié immédiatement les suffrages de certains scientifiques peut-être plus éclairés que d'autres ou plus courageux qui n'ont pas hésité à rallier son avis à trouver la chose plausible alors que d'autres au contraire se soulevaient en polémiques intenses qui n'ont pas cessé jusqu'à ce jour mais ce que l'on peut dire c'est qu'à partir de cet instant Robert Beauval que nous connaissons d'ailleurs personnellement qui vit à Londres a créé un tel mouvement un tel état de pensée parmi les égyptologues qu'il n'y a pas aujourd'hui une parution de par le monde qui peut se faire en français ou à l'étranger où il n'est pas mentionné que ces étoiles dites du baudrier d'Orion c'est-à-dire les étoiles centrales de la constellation d'Orion déportées ne se substituent pas aux pyramides alors la première il est évident que l'on peut caler la première étoile qui est Alnithak n'est-ce pas celle-ci nous pouvons la caler sur la pyramide de Khéops donc elle tombe fatalement au milieu en ce qui concerne l'autre étoile qui est Alnilam l'étoile la plus éloignée en année-lumière nous le verrons dans un instant se cale sur Khéphren mais pas vraiment elle se trouve elle trouve un décalage par rapport à son milieu de 3 ou 4 mètres et puis enfin un décalage beaucoup plus important en ce qui concerne Miquérénos un décalage dont le milieu tombe sur le flanc de cette pyramide alors tout cela nous a évidemment intrigués et nous avons pu trouver avec le temps que l'un et l'autre possédaient des justifiaient si vous voulez leur position aussi bien les pyramides que les étoiles et ça c'est absolument merveilleux mais alors ça nous a demandé des années d'études pour parvenir à ce résultat alors voilà ce que nous pouvions dire sur Beauval lui rendre au moins cet hommage alors maintenant si nous nous intéressons au site lui-même nous pouvons tracer à partir du sphinx voyez-vous en longeant le côté de la pyramide de Képhren nous avons un lever d'horizon qui se trouve ici c'est à dire le soleil levant se trouve ici et le coucher du soleil se trouve ici et ce qui est extraordinaire c'est que les derniers rayons du du soleil couchant inondent le côté de Képhren et du sphinx et pourquoi et bien sans doute pour ce qui va suivre c'est à dire que si nous faisons venir un rectangle d'or à partir de Képhren il se juxtapose dans la verticale du sommet de Micérinos c'est pas intéressant parce que nous allons voir que le nombre d'or joue un rôle prépondérant dans la disposition sur le site de ces pyramides alors il faut se dire que si nous écoutons les égyptologues surtout les experts en la matière du site de Gizet ils nous disent que ces pyramides ont été placées là au hasard du relief ou de la topographie et bien il n'en est rien ces pyramides ont vraiment été pensées mais à une échelle qui n'est pas qui n'est pas du tout le niveau que nous exploitons naturellement alors allons un petit peu plus loin oui alors il est bon peut-être de signaler les quatre points cardinaux le levant sur la tête du sphinx le couchant sur la base de Képhren le sud sur le centre de Micérinos le nord sur le rectangle d'or de Képhren vous l'aviez vu là nous avons le plan masse toujours du plateau de Gizet c'est un peu comme si nous survolions ces pyramides en hélicoptère en vol stationnaire vous l'avez compris donc si nous faisons venir toujours comme dans le premier un rectangle d'or sur la pyramide de Kéops et bien voici ce qui se passe nous avons huit rectangles d'or qui couvre absolument le site et cela les égyptologues ne l'ont jamais découvert ne l'ont même jamais pensé et sans doute que si on leur avait dit ils ironiseraient sur la chose mais là nous avons des preuves mathématiques absolues et ça laisse ça laisse perplexe ça veut dire que ces pyramides ont bien été pensées à une échelle qui en partie nous échappe alors la construction d'un cercle d'or on entend rarement parler d'un cercle d'or nous allons voir comment il se construit parce que c'est très important pour nous de le faire figurer dans le contexte de Gizé alors d'abord un cercle et nous faisons venir dans ce cercle une pyramide celle de Kéops en l'occurrence nous plaçons le sommet sur la partie horizontale vous le voyez et la partie verticale et bien longe le côté de Kéops mais nous ne pouvons pas aller plus loin puisque les angles vous voyez cernent la touche la circonférence de ce cercle donc à partir de là nous allons voir pourquoi faisons venir ici un carré virtuel qui a la même dimension que Kéops traçons une diagonale par exemple nous obtenons bien évidemment la racine de 5 le même carré qui se trouve ici faisons venir maintenant une pyramide mais la même pyramide Kéops mais qui se trouve au centre et voici l'originalité de la chose c'est quand nous plaçons un rectangle d'or et bien il touche la limite de la circonférence alors à partir de là on peut déjà imaginer tout un contexte que nous allons retrouver sur le site alors vous voyez vous commencez à vous habituer à la chose la petite étant la petite étant Micérinos Képhren et Kéops le nombre d'or vous allez voir ici il n'est question que d'harmonie mais vous allez voir comme c'est beau et on est loin bien loin évidemment d'avoir placé ces pyramides comme cela quoi sans qu'il n'y ait une étude fondamentale de fait et simplement pour le coup d'oeil pour le panorama vu de la ville du Caire c'est bien autre chose voici nous faisons venir donc un ombre d'or ici nous l'avons vu là nous allons faire venir une autre pyramide fictive l'emplacement exact du sphinx nous avons matérialisé tout ça pour que ce soit beaucoup plus explicite et harmonieux et puis si nous faisons venir un carré nous englobons le tout et si nous nous faisons en sorte qu'un rectangle se positionne c'est un rectangle équilatéral c'est à dire que je vous le rappelle il a 60 60 60 il ne veut pas avoir d'autres angles et lorsqu'il se positionne dans ce carré il nous sépare la pyramide de Kefren de son appendice si vous voulez de nombre d'or et la signification d'ordre symbolique de ce triangle c'est la lumière c'est une c'est une signature presque divine si j'osais la chose là nous voyons encore les pyramides vues du haut et nous allons voir que ça va beaucoup beaucoup plus loin puisque nous obtenons cela le diamètre des deux cercles réalise 1000 m 0000 et la circonférence nous donne bien évidemment le nombre pi multiplié par x en ce qui concerne on pourrait s'étonner en ce qui concerne Michérino ce qu'elle ne rentre pas dans le jeu bien si elle rentre d'une manière très subtile de la manière suivante et si nous plaçons une diagonale voici ce que nous obtenons trois milieux assez assez originaux le centre ici le centre de Kefren et puis voyez le centre ici voilà ce sont ça pourrait passer pour des banalités c'est une haute pensée car ce qu'il faut concevoir c'est que le hasard peut rentrer dans une formule comme cela bien que ça soit douteux il se peut aussi que ça soit une formule pensée une deux trois dix six cent ça ne peut plus être le hasard à ce moment là c'est une pensée profonde qui nous dépasse réellement où il faut aller chercher autre chose c'est à dire non pas une science à titre expérimental comme celle que nous exploitons couramment mais une science mais une science d'ordre d'ordre spatial ça ne peut pas être autrement et à ce moment là on est obligé d'utiliser des grandes constantes des constantes de l'univers alors nous verrons dans un instant ce que sont ces constantes alors vous voyez là nous allons voir autre chose de quelque chose aussi d'absolument merveilleux dont on ne peut absolument pas se douter si nous faisons venir un premier cercle comme ça vous voyez qu'il englobe et l'angle de Kéops et le milieu de Képhren nous allons partir d'un angle de Képhren et à ce moment là nous englobons le milieu de Mykérinos et le milieu de Kéops c'est assez extraordinaire mais ce qui est plus extraordinaire encore c'est que la demi-circonférence du petit cercle est égale au diamètre du grand si nous poussons la chose alors je vous fais grâce si vous voulez de ces calculs simplement 12 712 51 c'est exactement la terre la dimension de la terre au pôle sans la glace sans la valeur moyenne de la glace vous savez la glace ça fait 1 km 5 environ ça fait parfois 800 m mais la moyenne peut se situer là donc comment ces gens là pouvaient pouvaient savoir cela à moins que si nous nous fions aux cartes de Pyrérest ou autre et bien qu'à une époque n'est-ce pas et il se peut fort bien que la calotte glaciaire du pôle sud de l'Antarctique était dégagée alors nous nous utilisons ce que nous donnent les satellites aujourd'hui c'est-à-dire avec 1 km de 200 de plus en ce qui concerne les poules là voyons encore les pyramides vues d'en haut elles sont disposées d'une manière différente mais elles ont toujours la même symbolique alors c'est quelque chose de très simple mais de très beau nous prenons les deux angles extrêmes nous faisons un cercle et voilà qu'apparaît un triangle équilatéral et puis de l'autre côté un carré losanger comme ça qui nous donne la diagonale de Kéops et voyez ce sont ces choses répétitives complémentaires qui font et l'originalité des découvertes et en même temps le côté exceptionnel et là nous allons voir autre chose bon c'est un petit peu mythique car pour les égyptiens il était toujours question d'une double face des choses il y avait le virtuel le réel le temporel le spirituel le côté caché le côté vu et si nous tenons compte de cela voilà vous avez compris un côté virtuel n'est-ce pas à gauche si nous faisons venir une pyramide elle est à l'échelle exacte de la pyramide de Kéops parce qu'autrement ce serait facile évidemment de faire des pyramides avec des angles différents là non pas du tout nous sommes tributaires d'angles vraiment rigoureux alors voici ce que nous obtenons c'est déjà fort étonnant si nous faisons venir un carré qui est en somme le carré base de la pyramide puisque vous voyez la pyramide atteint ses limites donc on peut s'imaginer qu'en étant redressé il y en a 4 comme cela et ça nous donne la pyramide vue d'en haut n'est-ce pas et bien si nous plaçons en plus de cela une architecture intérieure nous voyons que la chambre souterraine par exemple se limite à cette ligne horizontale et qui plus est elle tombe sur le centre de Kéops vous voyez c'est tout à fait étonnant ça donne tout de même à réfléchir alors là nous allons voir quelque chose de décoiffant nous allons prendre alors c'est parfaitement arbitraire ça nous imaginons simplement un cercle dont le diamètre se situe à l'extrémité de Mykérinos et l'autre diamètre à l'extrémité de Kéops nous ne pouvons pas faire le cercle plus grand et plus petit si nous faisons si nous admettons cette option nous prenons cette option à partir de là nous considérons que ce cercle c'est la Terre ok et après nous allons faire venir un autre cercle beaucoup plus petit évidemment celui-ci autour de Kéops comme cela et bien il se trouve que c'est la Lune la Lune avec un pourcentage 0,000 c'est à dire que Kéops nous donne exactement la Lune par rapport à la Terre complètement suffocant et si nous ne sommes pas satisfaits de la chose et bien la chaussée processionnaire en question où on pouvait se questionner sur sa valeur et sa réalité et sur ce qu'elle nous indiquait et bien elle passe le temple de Képhren et probablement le Nao d'ailleurs et puis elle va directement se situer au centre de cette Terre si nous allons encore plus loin alors ça ce sont les chiffres qui confirment la chose si nous faisons venir une diagonale n'est-ce pas qui passe par les deux extrémités c'est à dire Kéops et Micarinos nous obtenons 23 23-30 d'un côté comme de l'autre 23-30 c'est l'inclinaison sur son axe de la Terre donc la Terre subit vous savez elle a plusieurs cycles elle a un cycle qui est bien connu de 25 000 ans elle en a deux autres il y en a un qui est infime et nous n'en parlerons pas elle en a un autre qui est de 41 000 ans c'est l'oscillation qu'elle effectue au cours justement de son cycle n'est-ce pas qui elle agit comme une toupie un petit peu autour de son axe mais elle oscille et ce cycle ce cycle fait 41 000 ans donc en 41 000 ans elle passe de 21,2 à 25,4 et le milieu c'est 23-30 c'est exactement ce qui nous est indiqué ici et nous sommes en ce moment à 23-27 d'inclinaison sur l'obliquité de l'écliptique alors si nous allons encore un peu plus loin et toujours cette signature divine pourrait-on dire voici ce que nous obtenons c'est-à-dire un triangle équilatéral qui dont le côté partage le milieu de Kéops alors tout ça est quand même assez suffocant pour le hasard qui jette les pyramides sur le relief de ce terrain ça va tout de même un petit peu plus loin et ça bien sûr nous sommes là même à le prouver de manière absolument rigoureuse parce qu'autrement ces travaux ne vaudraient strictement rien et il ne nous aurait pas il ne nous aurait pas intéressé d'ailleurs nous-mêmes parce que c'est très facile de tricher mais il est beaucoup plus facile de découvrir beaucoup plus difficile de découvrir mais par contre quand on l'en découvre et quand on découvre autant de choses qu'on a pu le faire puisque en somme ce que vous voyez nous en sommes à plus de 600 diapositives animées maintenant donc c'est absolument colossal quoi et nous en utilisons là que très peu pour vous faire une démonstration on vous garderait pendant deux jours mesdames et messieurs alors la deuxième partie c'est l'implication de la constellation d'Orient au sein de la structure alors ce qu'il nous faut savoir c'est que cette constellation d'Orient elle ne peut pas descendre plus bas qu'un certain niveau qui se situe environ à 9 degrés au dessus de l'horizon c'est à dire vous voyez si un observateur se trouve là cette ligne représente à peu près les 9 degrés au dessus de l'horizon et elle ne peut pas monter plus haut que 58 environ ne peut pas monter plus haut alors voici ce qu'elle décrit dans le ciel dans ces 9 degrés voici ça c'est au cours d'une journée ou d'une nuit plus précisément donc en 10500 avant Jésus-Christ voilà où elle était c'est à dire qu'elle ne pouvait pas descendre plus bas et c'est là que tous les indices nous prêtent à penser qu'il y a eu la construction de ces pyramides et principalement celle de Khéops d'ailleurs c'était une indication absolument magistrale en 2013 où nous sommes la constellation pourrait se trouver là et puis là quand elle arrive à son niveau maximal et bien elle se trouve ici un tout petit peu moins 2480 et quelques de nos jours ok donc cela veut dire en clair qu'elle monte pendant 13 000 ans si on arrondit à 26 000 le cycle et elle s'abaisse pendant 13 000 ans alors ce qu'il faut voir quand je dis elle monte ou elle s'abaisse pardonnez-moi ça signifie en clair que c'est nous n'est-ce pas qui observons un mouvement de rotation mais la constellation elle-même ne bouge absolument pas dans le ciel c'est-à-dire c'est un petit peu comme lorsqu'on dit le soleil se lève à l'est il se couche à l'ouest bien non il n'a jamais fait ça le soleil jamais c'est nous qui tournons n'est-ce pas et qui avons l'impression qu'il se lève à l'est et se couche à l'ouest il en est de même des constellations elles ne bougent pas d'abord elles sont trop lointaines celles qui forment la constellation d'Orion nous allons le voir dans un instant elles ne bougent pas mais nous avons cette impression mais ce qui compte c'est l'impression car tout est calculé semble-t-il sur sur les observations que nous pourrions faire comme ces gens-là nous incitent je dis ces gens-là ces entités ces êtres nous incitent à changer d'optique véritablement nous qui sommes rivés à la matière et bien avoir quand même autre chose avoir une autre perception des choses et là à ce moment-là nous faisons jouer nos deux cortexs cérébraux le gauche et le droit certains d'entre vous savent de quoi je veux parler là nous allons voir quelque chose d'absolument extraordinaire il s'agit alors vous reconnaissez la constellation d'Orion la plupart d'entre vous l'ont vue l'ont admirée surtout bien sûr en Occident enfin dans nos régions oui maintenant vers 22h 23h jusqu'au mois de février ok elle est splendide et d'ailleurs elle est tellement belle enfin peut-être pas à Paris parce que l'air est pollué comme vous le savez mais en montagne vous avez vous avez c'est extraordinaire lorsque vous avez vu la constellation d'Orion toutes les autres étoiles disparaissent vous ne voyez plus que cela vous ne voyez plus que cela et vous voyez aussi une autre étoile qui se trouve environ ici par rapport à la constellation qui est l'étoile Sirius et qui est la plus belle sinon oui la plus belle étoile du ciel elle était dédiée à la déesse Isis elle est absolument magnifique donc ici si nous faisons venir un trait par exemple que nous situons empiriquement ici ça serait la distance en année-lumière que représente cette étoile cette étoile est Bellatrix elle nous donne 241 années-lumière c'est pas rien si nous faisons venir une autre étoile Bethelgeuse alors Bethelgeuse je vous cite au passage que c'est une géante rouge et elle fait 750 fois notre soleil c'est immense immense et ces distances que je vous indique c'est pas des distances à la Terre ça serait ridicule c'est les distances à notre système solaire bien évidemment alors faisons apparaître maintenant le reste pour que ça soit pas trop fastidieux voici ce que nous avons comme résultat en tenant compte tout de même d'une chose qui est assez extraordinaire c'est le fait que l'étoile centrale qui est ici Al-Nilam et bien se trouve à 1341 années-lumière c'est l'étoile la plus éloignée et elle se trouve au centre au centre de ce baudrier vous savez ce baudrier qu'on appelle aussi les trois mages la ceinture d'Orion oui c'était dans l'antiquité c'était considéré comme la ceinture du chasseur qui était Orion chez les grecs mais chez les égyptiens aussi qui le prenaient pour le grand marcheur un sard le grand marcheur donc ici nous avons les deux autres étoiles qui entourent celle qui est la plus lointaine sont également les plus éloignées tout de même curieux pour le centre et alors s'il nous prend l'idée absolument saugrenue a priori de faire le total de ces années-lumière nous obtenons 5236 années-lumière alors vous me direz pourquoi pas 7828 oui ça pourrait être le cas mais il se trouve que 5232 05232 c'est la coudée égyptienne qui construit tous les temples d'Egypte tous les temples d'Egypte ont été construits avec cette coudée et que multiplié par 6 elle nous donne le nombre pi si vous avez des petites calculettes dans vos poches vous pouvez le réaliser immédiatement et vous verrez ce qu'il en est c'est quand même assez extraordinaire non que cette disposition des étoiles dans le ciel soit une référence primordiale pour nous et que personne jusqu'à maintenant a soulevé ces choses et qu'elles sont parfaitement vérifiables scientifiquement parlant alors tournons-nous vers ce ciel et revoyons un peu cette constellation pour savoir comment nous avons imaginé pour que ça soit plus logique pour nous que l'on puisse effectuer un travail efficace nous avons imaginé nous avons imaginé cette étoile Bellatrix et cette étoile ici qui s'appelle Rigel et bien entre ces deux étoiles nous avons imaginé le côté de la pyramide de Kéops le côté à partir de cet instant il nous suffisait puisque c'est un rectangle de faire un effet miroir et d'obtenir quoi ? un carré et en plus qui plus est passé par Zaïf donc ça nous donne 90 degrés absolus alors ici si on met un petit toit ce n'est pas n'importe quel toit pour différentes raisons mais surtout une il fait 144 degrés les 144 degrés bibliques et tout que l'on voit dans beaucoup de textes anciens alors nous voyons qu'il y a une petite différence avec Bethelgeuse et qu'elle ne tombe pas exactement dans la lignée verticale c'est 100 fois plus formidable que si elle tombait vraiment dans la lignée verticale mais ça nous n'aurons peut-être pas le temps de le développer alors ici nous avons en quelque sorte le carré base de la grande pyramide sur lequel nous allons pouvoir travailler puisque nous avons compris ce qu'il en était alors revenons un petit peu en arrière de 10 000 ans non de 12 000 ans de notre ère plus de 12 000 ans de notre ère pour voir ce qu'il en est réellement et alors nous avons toujours un observateur et nous voyons ce qu'était à ce moment là la constellation et l'étoile Sirius quand elle se levait à l'horizon alors il s'agit là d'un logiciel astronomique professionnel donc il n'y a pas de doute possible alors je ne sais pas si vous voyez distinctement à l'écran les étoiles qui se trouvent là il y en a trois n'est-ce pas qui sont le baudrier et puis les étoiles qui se trouvent là Betelgeuse étant ici alors pour les marquer davantage on va les faire venir en surimpression là nous avons le méridien et cette étoile Sirius qui comme je vous l'ai dit est la plus belle étoile du ciel et en même temps c'est une voisine parce qu'elle se trouve à 8,6 années-lumière de nous vraiment une voisine on n'a plus qu'à taper à la porte et là nous faisons venir le fameux carré que l'on a vu il y a un instant voici comme il se positionne et en même temps ça nous reporte à des légendes beaucoup plus lointaines au Béthile des dieux le Béthile des dieux c'était peut-être pas autre chose que ça finalement et ce monument est vu ici en plan et en coupe alors il se pose sur l'horizon tel un témoignage alors pardonnez-moi de vous faire parvenir cette vue mais elle est très explicite pour les égyptiens la perspective était la suivante vue d'en haut quand il s'agissait alors en plan bien évidemment pour voir piscine conduit canaux d'irrigation etc et évidemment on les voyait d'une manière très visible on voyait tous les contours où ils allaient exactement sur le plan alors que l'on ne pouvait les déceler au niveau du sol ça allait de soi mais pour la végétation par exemple autour et bien c'était très difficile de savoir quelles étaient les essences entre un palmier double un caroubier ou un séquoia ou je ne sais d'autres je ne sais quoi d'autre donc à ce moment là on voyait les essences de profil c'est à dire en coupe donc pour eux la lecture était très facile ils étaient habitués à cela c'était une sorte de perspective donc c'est ce que nous utilisons un peu ici ici la coupe c'est à dire nous voyons la pyramide la pyramide telle qu'elle est si nous étions touristes et bien on se situerait où se trouve la flèche pour la regarder ok et si nous la survolions en hélicoptère et bien à ce moment là il faudrait considérer le carré n'est ce pas voilà c'est une explication qui vaut ce qu'elle vaut mais elle est très elle est très pragmatique parce que nous avons aussi dans les légendes sur les sur les fresques on trouve ça sur les bas-reliefs aussi des fois on s'interroge sur la signification de tout cela bon nous avons ici Osiris il a une croix ici dont jamais aucune explication n'a été fournie tout de moins que je sache ici il a ses trois sept on voit l'écart on voit l'oise et puis le flagellum ici avec trois petites boules ici à la sortie ces boules c'est étrange quand même est-ce que ça serait pas est-ce qu'on pourrait pas situer les étoiles ici et puis les trois petites boules ici qui représenteraient par exemple la croix une croix comme ça qui rejoindrait ces étoiles que l'on considère cadre et puis les autres ici le baudrier les trois étoiles qui nous sont devenues familières alors vous voyez ça prend une toute autre signification ce genre de schéma on peut voir alors c'est précisément ce que nous allons voir ici si on rejoint les étoiles telles qu'elles figurent ici c'est à dire les étoiles cadre et bien nous obtenons une croix la fameuse croix de saint andré classique que nous connaissons tous mais ce que nous connaissons moins c'est ceci les angles de la pyramide nous donnent les angles de la croix de cette fameuse croix d'Orion nous donnent 51 51 14 alors vérifié mathématiquement par des mathématiciens et autres nous obtenons pour le reste puisque nous avons 360 degrés du cercle nous obtenons pour le reste deux fois 51 14 et puis deux fois 76 17 alors nous allons voir tout ce que cela représente faisons venir en 3D par exemple le module de la pyramide qui se présente comme cela nous allons voir que les parties Or par exemple se situent au niveau des apothèmes en bas et qu'ils font véritablement 51 51 51 4 fois 51 ok et que les 76 et bien ce sont les deux du haut ce sont les deux qui forment le sommet de la pyramide il n'y en a besoin que de deux puisque ça fait cela n'est ce pas et notre pyramide est construite avec Orion avec une précision absolument folle c'est à dire qu'elle peut faire 10 cm sur notre atagère ou 500 mètres de haut et être je ne sais où son volume va bien sûr grandir considérablement mais ses formes seront assujetties au nombre trouvé dans la constellation d'Orion alors cette croix d'Orion ça va plus loin quand nous faisons figurer si vous voulez l'architecture intérieure parce qu'il se trouve que le croisement arrive pile sur la montée alors là nous avons nous avons la syringe qui descend n'est ce pas à la chambre souterraine qui passait pour un tombeau mais ils se sont loupés oui ça n'a pas été tout à fait ça donc ils se sont dit on va construire une seconde chambre ici et puis ils nous ont dit non finalement alors il faut croire que le roi n'était pas encore mort qu'il insistait pour être plus haut donc on a construit encore cette chambre et puis là il a dû mourir parce qu'autrement nous en serions là voilà ce qui nous est dit d'une manière très sérieuse et il faut admettre ça et voilà et on ne nous présente pas ça comme une théorie ce qui serait admissible en disant bon écoutez notre théorie c'est cela bon une théorie est une théorie après tout mais là non ce sont des affirmations péremptoires qui sont enseignées dans le monde entier comprenez alors quand nous voyons cette croix qui se situe juste à la montée vous savez qui rejoint la grande galerie et la chambre du roi on peut tout de même s'étonner et si nous faisons alors si nous suivons la ligne des apothèmes et nous poursuivons jusqu'à l'étoile Sirius qui se trouve en bas ben c'est formidable vous savez ça va plus loin c'est l'histoire de Blanche-Neige et des sept nains Blanche-Neige c'est cette étoile absolument merveilleuse du ciel Blanche-Neige et les sept nains vous savez tout ça a des ramifications absolument incroyables nous ne sommes pas à même d'en saisir le sens véritable voilà là nous allons voir une chose complémentaire alors on situe encore le croisement d'Orion par rapport au Baudrier nous faisons venir un pentagramme nous voyons qu'il touche les apothèmes ici et qu'ici il se limite à une horizontale qui passe précisément par ce point le cercle que vous voyez ici est un cercle dit de quadrature c'est à dire qu'il a la même surface que le carré carré base alors si nous poursuivons ces lignes nous obtenons un point ici bon il se trouve que si nous faisons descendre par exemple un triangle un triangle équilatéral qui réunit qui trouve sa pointe exactement ici si nous faisons monter un autre et bien vous voyez il rejoint les angles du pentagone ici et si nous traçons un cercle ici ce cercle ce n'est pas rien il est exactement à l'échelle du soleil car si nous tenons compte que la pyramide fait 147 mètres de haut ce cercle alors son diamètre bien évidemment va se situer en fonction ça fait 1 392 000 le soleil donc ça va faire 139 vous voyez et bien nous faisons venir à l'intérieur un triangle équilatéral circonscrit et bien il se trouve que sa pointe arrive ici et sa base nous donne la base de cette pyramide que nous considérons céleste pour des tas de raisons que nous n'aurons peut-être pas le temps d'expliquer faisons venir ça dans le détail une architecture maintenant telle que celle que nous avons vue précédemment mais avec des projections peut-être prises par Humble mais j'en suis pas sûr des projections en tous les cas de la constellation d'Orient alors nous voyons la précision que l'on attache à la chose vous voyez ce sont des vues ça qui sont des relevés de logiciels astronomiques donc et professionnels qui plus est donc on ne peut pas tellement les mettre en doute alors nous voyons que ces étoiles se positionnent exactement sur les angles que nous avions prévus les angles à 90 degrés ainsi que Zaïf d'ailleurs et puis les trois étoiles centrales se positionnent ce que vous voyez ici c'est une nébuleuse ce n'est pas une étoile la fameuse nébuleuse d'Orient où quand on est astronome amateur on regarde ça avec admiration parce qu'il y a des couleurs absolument fantastiques mais ce ne sont pas des étoiles ce sont des étoiles en formation nous dit-on si nous faisons un cercle autour de ce baudrier et que nous faisions apparaître un triangle toujours équilatéral puisque ce triangle de lumière c'est fabuleux et bien nous entourons le milieu des deux étoiles extrêmes et le centre se trouve au centre même du triangle alors faisons apparaître une ligne horizontale qui est vraiment celle de la pyramide c'est à dire que nous arrivons là vraiment à l'extrémité de la pyramide et nous considérons ce petit développement comme la ceinture nous allons voir pourquoi et nous allons voir aussi pourquoi nous élevons légèrement la pyramide si nous faisons venir des droites n'est-ce pas qui épousent la forme du triangle nous apercevons que ça c'est l'entrée pyramide que cela nous donne exactement le milieu du triangle qui est un peu déporté par rapport à l'étoile zaïf parce que l'étoile zaïf ne fait pas tout à fait 30 degrés mais pour des raisons qui s'expliquent autrement et qui sont merveilleuses mais par contre cette ligne fait absolument 30 degrés elle nous donne l'angle du triangle équilatéral puisque 2 fois 30 60 là ça rejoint l'apothème et puis donc ce sont les points névralgiques de tout ça c'est tout de même admirable ça nous fait voir que les positions centrales de ce baudrier ne sont pas faites comme ça au hasard comme on serait tenté de le croire alors troisième partie les éléments structurels et chimiques nous allons voir que c'est très intéressant aussi si vous avez une petite calculette sur vous mais peut-être ne l'avez-vous pas ça serait intéressant de voir la chose suivante si nous prenons le chiffre 4 rien de plus simple nous obtenons dans alors si nous considérons évidemment qu'il s'agit là d'une circonférence nous obtenons 1 27 32 395 44 il se trouve que cela mesdames et messieurs c'est une grande constante de l'univers voilà et que ces gens là utilisaient les grandes constantes universelles et non pas une science comme la nôtre ce qui nous différencie considérablement et bien ça on peut dire que c'est la clé qui ouvre la pyramide alors pourquoi d'abord alors pour des subtilités nous n'allons pas non plus rentrer dans les détails mais au moins une c'est que lorsque nous avons la hauteur par exemple de la pyramide et que nous voulons trouver la base et bien il suffit pour ça de diviser par ce nombre ici pour trouver la base et inversement quand nous avons la base on peut trouver effectivement la hauteur alors la pyramide est un indice trois fois reporté souvenez-vous de ce que l'on vient de voir du chiffre que l'on vient de voir là nous avons une petite clé deux petites clés qui ont exactement le même chiffre le même nombre que nous venons de voir c'est à dire en somme c'est je vous le rappelle le le diamètre de la circonférence de 4 ok ici nous avons également le même nombre mais nous déplaçons la virgule de 4 unités ok et maintenant nous allons faire le total de tout cela 12 734 94 c'est exactement la valeur moyenne de notre globe sur lequel nous nous tenons au maître près avec le chiffre 4 auteur sur le roc de la grande pyramide les égyptiens étaient censés ignorer le maître ils ne connaissaient pas or ceci prouve que ce n'est pas vrai si nous considérons que la pyramide fait 140 mètres 13 17 etc comme nous avons pu la mesurer alors maintenant il y a 25 ans 30 ans même presque j'avais trouvé ceci à la décimale près c'est à dire pratiquement au centimètre près mais tous les livres que je pouvais ouvrir là dessus et bien indiquaient tout autre chose c'était à 10 ou 15 centimètres près parfois et maintenant il se trouve que ça y est on n'est plus à une différence que de 2 millimètres je crois ils ont considérablement affiné avec des moyens satellitaires probablement ils ont affiné leurs données donc je suis persuadé même que ces 2 centimètres ils les rectifieront dans le temps et qu'ils seront assurément dans notre nombre parce que nous c'est une valeur à caractère ésotérique bien que le terme soit galvaudé là il a toute sa signification alors séparons donc un mètre de cette pyramide bon ben fatalement nous obtenons ceci 146 mètres et puis il nous prend encore l'idée tout à fait saugrenue comme d'autres d'ailleurs de diviser la circonférence moyenne de la terre par exactement cela donc et nous obtenons cela multiplié par 100 365 25 637 c'est quoi ça et bien c'est exactement l'année sidérale dans toute sa composition avec toutes ses décimales les scientifiques s'arrêtent généralement là et bien nous nous allons plus loin voilà là c'est peut-être un tout petit peu plus compliqué mais c'est tellement merveilleux que je ne peux pas nous avons ici n'est-ce pas la hauteur la hauteur de la pyramide alors elle elle ne change pas ok la hauteur ne change pas alors l'apothème devient 197 17 c'est cela et puis la demi-base c'est ça voilà c'est exactement ça et il y a dans la pyramide quelque chose que l'on connaît peu c'est-à-dire une sorte d'appendice on dirait une sorte de talonnade si vous voulez parce que si ça c'est le rebord du socle quand on se trouve en bas de la pyramide de là à là il y a une coudée juste juste une coudée c'est-à-dire les fameux 0-52-36 que nous avons trouvé précédemment qui sont dans le rayon et bien si un homme par exemple se positionne ici il a ses fesses ici son dos ici sa tête ici ses genoux ici ses pieds ici voilà donc vous voyez alors il est fort probable qu'au cours des processions et bien il aurait été indiqué de se positionner de cette manière de faire reposer leur dos contre cet apothème parce que ça devait développer une énergie absolument considérable à l'époque à l'époque où la pyramide était parfaite il y avait un revêtement qui le permettait ce qui n'est pas le cas aujourd'hui bien évidemment mais il y a quelque chose qui a été reconstitué sur 3 mètres environ et qui ou cet appendice si vous voulez que l'on considère être le fruit du socle est nettement visible encore actuellement donc s'il nous prend encore une idée tout aussi folle de faire partir notre indice de cette extrémité puisqu'on ne peut pas aller plus loin que la pyramide c'est vraiment l'extrémité ici donc faisons partir et essayons de rejoindre le sommet de la pyramide on ne peut pas faire figure ici bien évidemment et bien à ce moment là nous obtenons 450 mètres juste c'est à dire que si nous multiplions par les 8 faces pourquoi 8 faces et bien parce que nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quand les faces ça colle comme ça ça fait 8 et bien nous avons 3600 mètres alors ces 3600 mètres ça va plus loin ça peut être les 3600 secondes qu'un marcheur effectuerait en 3600 mètres c'est vous voyez ce sont des indices comme ça qui sont qui sont tout de même extrêmement troublants c'est comme si ces gens là avaient voulu nous dire et bien voyez votre environnement votre entourage la lune le soleil la terre tout cela ça a une profonde raison d'être à l'infini vous devriez effectuer des calculs de ce genre pour trouver d'autres rebondissements d'autres phénomènes qui vous mènent plus loin qui dopent vos sens et vos facultés pour qu'il y ait une réflexion plus importante que celle que vous pouvez avoir rivée à la matière c'est un petit peu ça tout le moins je les entends dire ça au bout de tant d'années de réflexion là nous avons la pyramide telle qu'elle se présente et donc c'est sa hauteur n'est ce pas que nous voyons là alors imaginons encore une circonférence voici ce que nous trouvons alors pourquoi pas alors ici nous avons donc la hauteur multipliée par pi nous avons fatalement cela plaçons cette valeur au carré rien de plus facile nous obtenons cela divisé par 10 000 parce que pour que les calculs soient beaucoup plus faciles voilà cette valeur est en auto-similarité mathématique avec le diamètre des pôles et de l'équateur de la Terre ce qui veut dire en clair que si nous avons la valeur moyenne de la Terre que nous avons vu déjà tout à l'heure apparaît avec les trois clés vous savez et bien si nous faisons plus 21 que nous venons de trouver ici avec la circonférence nous obtenons exactement au mètre près l'équateur de la Terre si nous prenons ça et si nous faisons moins 21 nous obtenons les pôles de la Terre fort hein ah oui c'est ce que l'on s'est dit quand on a découvert ça quand nous faisons venir une ceinture centrale je l'ai évoqué il y a un instant alors pourquoi une ceinture centrale a priori on pourrait penser qu'on cale bien la pyramide au centre en fait là il nous faut tenir compte d'un partage en quatre de la hauteur de la pyramide si nous partageons cette pyramide en quatre parties et bien nous avons exactement en haut les fameux 144 degrés dont je vous parle donc ça nous semblait tellement important qu'il a fallu qu'on a eu ça et bien sûr que ça nous laisse alors on peut considérer que c'est le Péri-Eli nous allons voir pourquoi imaginons maintenant que cette partie ne représente pas 147 mètres mais 147 millions de kilomètres l'autre partie que nous allons faire venir elle va manger la moitié de cette ceinture et à ce moment là nous n'aurons pas 147 mais 152 millions de kilomètres et bien mesdames et messieurs ces deux parties c'est exactement ce qu'effectue la terre autour du soleil c'est à dire que nous avons le Péri-Eli le Péri-Eli nous pouvons le situer au 21 décembre c'est à dire au solstice solstice d'hiver et puis l'autre au solstice d'été alors et les équinoxes se trouvent ici alors j'ai peut-être passé un peu vite là c'est absolument fabuleux il y a des légendes d'ailleurs là-dessus que j'aimerais vous conter si le temps qui nous était imparti pouvait le permettre sur les mythologies les mythologies de Sekhmet la Lyonne et de la chatte Bastet qui quand la terre se rapprochait et bien c'était la chatte du foyer elle rentrait au foyer et puis autrement elle devenait aux équinoxes la Lyonne et donc cette Lyonne elle était chasseresse et elle s'éloignait le plus loin possible et à ce moment-là les égyptiens s'affolaient parce qu'ils ne savaient pas quand elle allait revenir cette Lyonne c'était vraiment inquiétant alors on battait des cistres on faisait toutes sortes de choses et puis le soleil s'affolait et à ce moment-là il était il brûlait la terre et il contraignait les hommes à des souffrances excessives mais par les rituels par la musique et bien la Lyonne finalement commençait à réfléchir et puis surtout que le soleil la réprimandait fermement et à ce moment-là cette Lyonne revenait et elle redevenait chatte aux équinoxes et au foyer et voilà je trouvais que cette histoire attendrissante est tellement tellement significative si nous faisons venir comme ça nous allons voir que ce que nous avons vu jusqu'à maintenant nous pouvons le construire d'une manière purement géométrique purement géométrique c'est-à-dire que là les étoiles ne rentrent pas plus en ligne de compte ni ni aussi bien Sirius ce qui prouve le côté sensationnel de la chose voilà d'une manière parfaitement géométrique et bien se dessine n'est-ce pas cette pyramide alors bien sûr faisons venir Sirius qui a véritablement cette place alors Sirius a un temps propre par rapport aux étoiles lointaines que sont celles de la constellation d'Orion alors un temps propre qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut dire qu'elle est si proche de nous que nous pouvons la voir dans son évolution au cours des années et bien sûr faire les calculs appropriés alors ce qu'elle nous donne sur le plan de la réalité pyramidale absolument suffocant alors là ça nous demanderait pas mal de temps alors faisons venir le soleil que nous avons vu tout à l'heure alors il nous donne cette ligne horizontale un autre rectangle qui est à l'échelle un autre triangle pardon qui est à l'échelle de la base pyramide que nous voyons là et puis et qu'est-ce que cela fait et bien ça nous rappelle quelque chose c'est le Graal et oui avec le pied en solaire ça c'est une partie du calice absolument extraordinaire parce que de ce point là voyez-vous de ce point là à ce point là il y a 200 mètres 0,0,0,0,0 et puis cette pataine qui avec ses 144 degrés qui sont aussi bibliques qui recouvre le calice pour être certain mesdames et messieurs que l'origine du Graal vient de la pyramide ça ne fait ça ne fait pas l'ombre d'un doute alors qu'il était repris sous des formes différentes et notamment par les Orphèves qui en ont fait des pièces d'orfèverie tout à fait remarquables que ce soit le cas des Cathares qui les cachaient dans des grottes lointaines autour de Montségur oui bien sûr bien sûr ça n'enlève rien à la chose d'ailleurs mais l'origine l'origine nous vient d'Egypte et de ces gens fabuleux qui nous ont indiqué la chose alors le soleil la terre et la lune nous allons voir que ce n'est pas rien non plus traçons un carré ayant une diagonale de 1 très facile faisons venir un cercle de quadrature comme nous avons vu tout à l'heure alors nous obtenons ça la circonférence multipliée par 360 nous donne ce nombre multiplié par 100 millions n'hésitons pas et vu au kilomètre ça nous donne cela c'est exactement le rayon du soleil avec 1 à la base et tout ça est dans la pyramide ce résultat équivaut à 360 de rayons 300 de rayons du soleil regroupés dans une circonférence de quadrature d'un carré de diagonale 1 ça aussi ça nous scotche un peu voilà encore la pyramide l'horizon de Koufou certains de vous si vous avez compulsé des livres égyptiens de l'égyptologie et notamment sur la grande pyramide vous avez dû vous apercevoir que Koufou se réclamait d'un horizon qui était le sien l'horizon de Koufou il y a aussi le cartouche qui se compose d'ailleurs nous allons le voir voilà ce que ça signifie exactement si nous faisons venir le soleil il est bien évident que si on prenne l'option prenons l'option que je vous ai dit tout à l'heure c'est à dire on ne peut pas dépasser les apothèmes bien sûr et si on le met en deçà il ne les touche pas donc nous avons fatalement cette image et si nous faisons venir un triangle équilatéral et bien il nous donne l'horizon et voici ce que nous trouvons dans les hiéroglyphes égyptiens alors là c'est le fameux KH égyptien le son OU avec le petit poussin le son F avec le petit serpent et le son OU de nouveau Koufou c'est le nom du roi et puis là HAK alors encore nous trouvons le KH le T de NUT et tout ça signifie horizon comme l'horizon 444 et là nous avons la pyramide en signe final qui nous indique évidemment ce que c'est c'est l'additif alors ça aussi c'est alors que les égyptologues n'ont jamais découvert cela ils ne savent pas ce qu'est ici il y a des hypothèses sur l'horizon de Koufou mais c'est tout si nous faisons arriver la Terre et la Lune que nous ayons l'idée de tracer un cercle autour et bien nous avons fatalement un diamètre il se trouve que ce diamètre est tout à fait extraordinaire aussi car si nous reprenons la clé que nous avons vue tout à l'heure cette fameuse clé que je vous dis être une grande constante de l'univers c'est à dire 1 2 7 32 395 44 et bien si nous avons l'idée de faire carré là dessus voici le chiffre que nous obtenons et ce chiffre que nous obtenons quand il est multiplié par 10 000 et bien c'est exactement exactement au mètre près le diamètre de la Lune et de la Terre réunis ça aussi vous pouvez d'ailleurs le faire sur votre petite machine si vous en avez une vous serez suffoqué comme on a pu l'être alors voyez c'est ce que je vous disais voici carré et voici ce que l'on obtient alors je vous rappelle que la Lune fait 3 476 44 alors on prend des valeurs moyennes à la Lune c'est ce que les scientifiques font parce que autrement il y a quelque chose comme des 8 kilomètres de profondeur dans certains gouffres c'est absolument donc ce n'est pas possible quoi puis d'ailleurs les altitudes varient donc ils ont été établis il a été établi que des sommets et des gouffres on a pris le plus grand gouffre le plus grand sommet on a établi une valeur moyenne qui est celle-ci et la Terre la valeur moyenne sensiblement au 45ème parallèle nous donne ceci donc les deux réunis ça nous donne ceci avec la valeur de 4 en partant de 4 diamètre et voilà et on arrive à cela et on a la Terre et la Lune c'est pas formidable c'est pas voilà alors faisons monter la pyramide ici alors considérons que ça c'est la Terre faisons venir ce fameux cercle qui englobe la Terre et la Lune voilà nous obtenons des choses aussi aussi belles que celle-ci parce que dans le diamètre du fameux cercle qui englobe la Lune la Terre voilà ça tombe sur la chambre de la Reine le triangle que nous faisons venir ici tombe sur la chambre du roi et on peut même aller un tout petit peu plus loin si nous faisons venir un même triangle même qu'ici et bien il nous donne la chambre souterraine voici voici venir la pyramide de nouveau avec son architecture intérieure et là nous allons prendre l'option suivante nous allons nous dire que la Lune et la Terre vont se placer dans la pyramide et si la Lune et la Terre se placent dans la pyramide et bien voilà ce que ça donne c'est à dire on ne peut pas aller plus loin si nous étions en dessous et bien ça ne toucherait pas les apothèmes si nous étions au dessus ça les dépasserait donc nous sommes obligés de tenir une ligne qui fait 162 par rapport à la hauteur de la pyramide de 147 nous sommes tenus par cet impératif et quand nous sommes tenus par cet impératif nous nous apercevons que ça passe par la base de la chambre du roi c'est extraordinaire et puis là ça nous donne sensiblement la syringe la syringe c'est un terme grec qui signifie une descente au sépulcre qui n'est plus employé d'ailleurs donc là voici ce que nous obtenons si nous faisons un cercle qui englobe le tout qui englobe la Terre et qui englobe le sommet de la pyramide il est bien évident que ça va nous donner un diamètre de ce cercle qui n'est pas le même que le cercle de la Lune et de la Terre et bien ça nous donne la différence la hauteur de la chambre du roi et c'est tellement vrai que si nous faisons venir un triangle équilatéral lui il nous donne le déplacement de la chambre du roi vous voyez avec eux-mêmes le début de la grande galerie et puis là nous avons ces deux cercles qui pratiquement n'ont rien à voir puisque c'est la Terre et un cercle qui englobe les deux ils sont sur la même ligne horizontale voilà un carré encore le fameux carréter faisons arriver alors des modules qui représentent la Lune maintenant et plaçons-les comme cela de manière un peu empirique on fait venir la Terre qui a cet emplacement les lignes centrales et nous allons voir que déjà là-dessus bon là ça nous fait un chiffre 4 mais ici nous avons aussi un indice de recoupement vous voyez et s'il nous vient à l'idée de faire un cercle qui n'est pas un cercle de quadrature mais qui a un cercle qui a le même périmètre que le carré ok c'est possible donc à ce moment-là ça nous donne le centre de la Lune et ça nous indique la circonférence de la Terre alors la Terre la Lune la Grande Pyramide et l'énigme de l'histoire faisons arriver cette grande pyramide cette grande pyramide la Terre pardon et la Lune qui vient se placer rigoureusement en son centre alors traçons un carré autour donc qui est le carré base nous mettons donc la Terre circonscrite dans ce carré base et faisons arriver la hauteur de la pyramide et bien il se trouve qu'elle nous donne la circonférence de la Lune indique la circonférence de la Lune au centre de la Terre alors maintenant nous allons prendre le même module mais nous faisons arriver des pentagones le pentagone sur le plan de la symbolique représente l'être humain et si nous faisons arriver un pentagone tête en haut et un autre tête en bas il représente l'être humain dans tout son accomplissement c'est à dire homme et femme alors nous allons voir que ceci a une grande importance voici les deux pentagones qui se dessinent si nous faisons arriver des traits qui cernent la Lune il les pousse à la perfection alors faisons arriver une pyramide la pyramide qu'elle se présente et l'architecture intérieure vous voyez que c'est tout de même c'est tout de même joli à voir parce que le toit même de la Lune correspond à ces lignes et bien voici mesdames et messieurs nous avons achevé cette cette présentation pas pas tout à fait malgré tout parce que des questions peuvent peuvent se poser est-ce que voilà Rémi va peut-être nous poser ces questions merci 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 Sous-titrage ST' 501